Et permettez-moi de vous présenter mes vœux le meilleur pour cette année 2020, car c'est la première émission depuis bientôt une année. Je ne passerai plus sur ce plateau et me revoici. Nous pensons que la miséricorde de Dieu, si vous y croyez, fera en sorte que nous soyons encore réguliers sur ce plateau comme nous l'étions autrefois. Je vais vous présenter mon évité tout à l'heure, mais nous allons parler de quoi ? D'abord, nous l'avons appris aujourd'hui, la mort du général Delphine Caimbi. Avec mon évité que je vais vous présenter, nous allons en parler. Et le deuxième sujet, c'est une interrogation que nous allons nous poser. Est-ce la fin de l'impunité ? Nous avons entendu qu'on a interpellé le patron de Saffricasse, le DG de l'Office des Routes, Moutima. On a interpellé également le DG de l'OVD. Et tout ça nous pose une certaine question. Est-ce qu'on va continuer ? Ou est-ce que ce sont des vagues qui soulèvent les eaux ? Et ça va passer. Réponse tout à l'heure avec mon invité, le troisième point sera le plan des trésoreries que le gouvernement a présenté. Et notre invité nous dira, c'est quoi effectivement le plan des trésoreries. Et mon invité, je le reçois dans cette première émission de l'année 2020, comme je l'avais reçu autrefois dans Regards croisés, c'est M. Norbert Yamba-Yamba. C'est un expert, il est aujourd'hui en tout cas proche du pouvoir. Bonjour M. Norbert. Bonjour. Je ne sais pas si je vous ai bien présenté, si j'ai omis quelque chose, je vous laisse la liberté de me compléter. J'avoue que, vu votre dynamique et vu l'agilité de l'espace politique et des acteurs politiques, il m'est difficile de définir exactement ce qu'est un acteur politique en le star de M. Norbert Yamba-Yamba. Merci, merci d'abord pour l'invitation, Luc. Je voudrais saluer les djinns et nos ascètes, qui vous ont assisté, parce qu'à des moments, c'était très difficile, ça nous travaillait beaucoup, tout ce qui vous est arrivé, heureusement que vous avez encore à donner, à donner beaucoup pour notre pays. Dieu merci, on est ensemble, et ça me fait énormément plaisir. En ce qui concerne ma présentation, certes, la classe politique a toujours été dynamique, mais moi, j'observe une certaine constance. Je suis politique, certes, cadre de l'IdePS, mais je suis aussi panafricaniste, parce que je suis président de la nouvelle vision panafricaine, la vision qui consiste à la reconstruction de l'unité africaine, de la construction des États-Unis d'Afrique et des États fédéraux d'Afrique. Dans le chemin, donc... De Kouam Kouma, de Kouam Kouma, de Kouam Kouma, et aussi de Kadhafi. Kadhafi, tous ces dignes-fils d'Afrique qui ont estimé qu'il fallait restaurer la spiritualité authentique, qu'il fallait restaurer l'unité de l'Afrique, qui a été divisée à la conférence de Berlin sur base d'une carte mal dessinée, etc. Il faut refaire cette unité et la force d'Afrique passera par cette unité parce que, une fois refaite l'unité africaine, on aura plus de 5 000 milliards de produits intérieurs brides. Et nous serions la cinquième puissance économique du monde et nous pourrions, à la fin du siècle, devenir la première puissance économique du monde. Donc, je suis de ceux qui pensent qu'il faut réellement se battre dans cette option-là pour que demain, on puisse avoir un État fédéral où les divisions, les querelles byzantines entre les États ne vont pas exister parce que l'option ou l'approche des projets intégrateurs ou des projets fédérateurs vont primer sur les intérêts individualistes. Alors, tout de suite, nous allons, à l'essentiel de notre mission, nous avons appris aujourd'hui que le général Delphine Caimbi est mort. D'après les informations que nous avons, il s'est serré suicidé. Il s'est serré tiré une balle dans la tête parce que, à ton dit, sa convocation et sa verbalisation constituaient tout simplement une honte qu'il ne pouvait pas supporter, lui et le fichier de l'armée, de se rendre là. Et, pour résoudre le problème, pensait-il, il s'est donné la mort. Qu'avez-vous appris, vous, M. le barbara? Je ne connais pas suffisamment les raisons de son suicide. Mais je voudrais, sincérément, parce qu'il a eu mort d'homme, présenter mes condolences les plus astristées à sa famille biologique et à tous ses amis et connaissances. Parce que la mort d'un personnage comme celui-là est une grande perte, non seulement pour la République, qui a investi beaucoup de moyens pour qu'il devienne aujourd'hui général, mais également pour sa famille, dont il est devenu véritablement le pilier. Et ça, ça nous choque très fortement, surtout que c'est une mort délibérée, ici de sa propre volonté. Et c'est ici que je voudrais apporter ma petite contribution pour donner un conseil à tous ceux qui, de près ou de loin, ont des responsabilités dans notre pays. Le pays est un village commun. C'est une plantation commune. C'est notre propre église. Et nous disons qu'une seule personne ne peut pas occuper tous les postes. Il faut qu'on se répartisse les responsabilités. Il y a celui qui est président de la République, il y a celui qui est ministre, député, enseignant, journaliste, docker, menuisier, maçon, etc. Et la contribution des uns des autres pose la problématique du développement de la République. Mais la République n'a de sens et de pertinence que lorsqu'il y a de loi, lorsqu'il y a des règles et des jeux. Et personne, alors personne, d'entre nous, quelle que soit la responsabilité dévolue à chacun, ne puisse justement prétendre être au-dessus de la loi et ne peut pas se sentir humilié en fonction des dispositions de la loi. Sinon alors, on met en place un étang de jungle et l'étang de jungle est voué à la disparition. Raison pour laquelle je voudrais que chacun de nous pour éviter des morts de ce genre, qu'on puisse comprendre que l'interpellation ou la convocation de la justice n'est qu'une responsabilité qui est dévolue à certains d'entre nous de jouer une partition. Cela n'empêche pas qu'il n'y ait pas de militaires, cela n'empêche pas qu'il n'y ait pas de ministres, cela n'empêche pas que... Mais écoutez, c'est lui qui s'occupera d'interpellé, de juger les gens. Il y a une institution qu'on appelle le courrier tribunal, le pouvoir judiciaire. Et quand on l'est fait, ce n'est pas un crime de l'âge-majesté. Et donc, nous devons nous décoloniser psychologiquement, nous devons nous déprogrammer mentalement pour comprendre que lorsque chacun fait sa partition, ce n'est qu'un de la responsabilité pour promouvoir, promotionner la République. Sinon, il n'y a pas d'humiliation, il n'y a pas de quoi... Alors, mais là, si à chaque interpellation, on considère que c'est une humiliation, à ce moment-là, le pays ne s'arrangera pas. Pour vous, personnellement, M. Yambayambra, le général d'Alphine Raimbi se serait suicidé pour quelles raisons précises ? Moi, je ne connais pas. Je viens d'apprendre ici sa mort. Peut-être qu'il faut donner le temps au temps. On n'aura, on ne sait pas, des informations. Quand c'est balancé sur les réseaux sociaux, on a un peu plus de doutes, etc. Ce qui est vrai, c'est qu'il semble qu'il s'est suicidé. Il s'est suicidé pour quelles raisons ? Vous l'avez dit, semble-t-il, il s'est senti humilié. Et c'est là, justement, que nous intervions pour dire que plus personne ne va se sentir humilié lorsqu'il se trouve devant la loi, devant la justice. qu'est-ce qu'il aurait pu dire ? Qu'est-ce qu'il aurait pu dire s'il avait été encore vivant ? Parce que la justice est déjà à ses trousses. Bien entendu. Mais s'il y a eu des présomptions qui pèsent sur lui... Dans quel dossier, par exemple ? Non, je ne souhaite pas vraiment pas deviner. Vous allez m'excuser, je suis quand même assez scientifique, je suis très rationnel, je ne peux pas parler des dossiers dont je n'ai pas aucune maîtrise. Ce que je sais, c'est que si c'est donné la mort, c'est qu'il est dans un dossier, vous dites non, c'est une question d'immigration, mais c'est qu'on ne peut pas l'interpeller pour rien. Il doit y avoir des dossiers pour lesquels il endosse une certaine responsabilité ou il ne l'endosse pas. Il aurait pu d'ailleurs donner des explications et ça s'arrêterait. Mais si ce sont des dossiers qui pèsent et qui sont stratégiques, écoutez, la mort, ça ne va pas arrêter cela parce que ça va se poursuivre. Ce ne serait pas pour rien que le juge a récit un certain nombre d'éléments sur la base des questions qui lui ont été posées. C'est que ça va se poursuivre parce que ce sont les institutions, ce ne sont pas les hommes. Et donc, dans ces institutions, il y a des personnes interposées qui assument des responsabilités. Est-ce qu'au-delà du général Kaimbi, il y a certains éléments d'informations que la justice peut avoir auprès, par exemple, de tous ceux qui ont collaboré avec lui ? Parce qu'au dernier nouvel, le dernier poste qu'il aurait occupé, c'est serré le renseignement militaire. C'est quand même stratégique. Bien entendu. Bien entendu. Vous savez, le procureur ou celui qui a reçu la responsabilité de faire l'instruction d'un dossier, il ne parle pas d'un lien. Il a des éléments basiques qui lui permettent véritablement de poser des questions pertinentes au prévumé. Voilà. Donc, s'il a la possibilité de poser des questions pertinentes, c'est qu'il connaît ne serait-ce que la moitié du dossier. En tout étant de cause, il connaît le rouage, il connaît les personnes, il connaît tous ceux qui sont impliqués dans la chose. Et donc, la disparition d'une personne dans la chaîne des maillons ne fait pas disparaître naturellement tous les maillons. Et la justice est bien placée pour continuer véritablement. Est-ce qu'il y a craint que d'autres communes et d'indécédés puissent répondre de ce que l'on pourrait reprocher au général Delphine un KMB ? Mais je te dis que la justice est là pour construire la justice juste. Et que le général a été interpellé et il a été questionné et que celui qui le questionnait a au moins un certain nombre d'éléments sur le dossier. En dehors de lui, il peut y avoir d'autres personnes. Ça, je n'en connais rien. Mais en fait, j'ai fait la supputation. Et alors maintenant, il est parti et qui c'est un dossier qui concerne la République, la République ne peut pas continuer à être orpheline, etc. Et donc, ça va continuer. Les questions qui consistent à identifier des personnes qui sont dans la chaîne responsables, c'est qu'on lui a réprochées. Mais je voudrais également dire qu'interpeller quelqu'un, convoquer quelqu'un ne veut pas dire qu'il est coupable. Tout à fait. Et donc, la culpabilité ne pourra être attestée que par la prononciation d'un jugement à bon et du fort. Très bien. Alors, un général interpellé par notre justice, c'est quand même des faits plutôt rares. Est-ce qu'on peut dire que c'est finalement la fin de l'impunité en République démocratique du Congo ? Ce sont des éléments de base qui construisent une justice juste où tout un chacun est égal devant la loi et que, bon, ce système d'étiqueter les gens construit une éthique étiquette. Ce n'est pas normal que la justice n'est justice que lorsque chaque personne, lorsqu'on a une chance égale vis-à-vis de la loi, etc. Et alors maintenant, nous, nous avons sectarisé, nous avons considéré notre pays comme spécifique où il y a des hommes, un îlot d'abondance dans un océan de misère et cet îlot n'a pas le droit véritablement d'être poursuivi par la justice sans les gens qui sont dans cet océan de misère qui sont justement des faibles et qu'on peut se poursuivre. Ce n'est pas normal, ce n'est pas quelque chose qui puisse avancer. Raison pour laquelle, vous voyez, l'Afrique centrale n'a pas suffisamment avancé parce que tous les pays au niveau de l'Afrique centrale fonctionnent pratiquement de la même manière. Vous êtes au Congo-Kincha-Sas comme vous êtes à Braza, vous êtes à Libréville, vous êtes au Cameroun, en Guinée-Équatoriale, etc. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une volonté très volontariste des différents États de se poser des questions pour les retards et de comprendre que si l'Afrique n'a pas si avancé, parce qu'effectivement l'Afrique centrale qui est le cœur de l'Afrique est à genoux et cette manière d'être afin que véritablement l'Afrique puisse être justement en retard. Et tout et chacun, aujourd'hui en tout cas, il faut voir ce qui se passe en Guinée-Équatoriale, ce n'est pas il y a 20 ans, ce n'était pas ça. Ce qui se passe même au Cameroun, même dans ton monde, on parle, etc. Ce n'est pas la même chose, même au Congo-Braza, ici, etc. Et alors il restait le Congo-Kincha-Sas et alors maintenant l'arrivée de Félix Antoine Tchessigedi qui ne veut pas faire des interférences au niveau des taux ou taux de l'institution, il laisse jouer, chacune doit jouer sa partition. Écoutez, bon, chaque institution est en train de tenter véritablement d'affirmer son leadership. On n'est pas au point optimal, mais ce sont des jalons qui sont posés et donc, même le voyage le plus, on commence toujours par les premiers pas. Alors, l'interpellation du général Delphine Kayimbi entre dans la même boîte que, par exemple, l'interpellation du patron de Safikas, l'interpellation du DG de l'Office des routes, de l'OVD, et de certains Libanais, et ainsi de suite, finalement, est-ce que maintenant notre justice aura le même libre d'aller jusqu'au bout du processus qu'elle a déjà entamé ? Vous savez, je m'insulte beaucoup, Luc, vous étiez un peu absent, mais je venais de participer à un grand colloque et j'ai suivi un développement d'une nouvelle discipline, la nouvelle science qui venait d'être inventée, agréée d'ailleurs sur le plan international, qu'on appelle la manchémologie. C'est un compatriote Caliba qui a inventé ça. La manchémologie est une science qui étudie les séquelles, les impacts, les traces générées par un système vis-à-vis des populations qui l'ont subie. C'est-à-dire que s'il y a un système dont on a été habitué à voler, si c'est un système où on a été habitué à faire la jungle, la force, la violence, etc., même si on veut quitter ce système-là pour vers un autre système, il y a difficulté parce que ceux qui ont subi ce système de la jungle ont tendance justement à reproduire les séquelles, les traces, les impacts du système qu'ils ont subi. Pourquoi j'ai dit ça ? Simplement parce que lorsque on a été habitué à voir des juges injustes, la loi, une justice injuste, ou les magistrats robotisés, manipulés, instrumentalisés, imbécilisés même, il est difficile lorsqu'on a été plusieurs années dans ce système-là et que, bon, on arrive à un autre système où on responsabilise le magistrat, vous avez fait cinq ans au minimum à l'université, vous êtes un monsieur avec un majuscule, c'est une fonction noble, libérale, il faut montrer de quoi vous êtes capable et les gens sont en temps véritablement de s'approprier pour comprendre que voilà, ils peuvent aussi avoir une pensée autonome, donc nous qui avons été formés dans ce système où tel n'a pas été le cas et donc nous croyons effectivement que rien ne peut arriver, les magistrats n'auront pas la force parce qu'ils seront téléguidés naturellement par les plaisanteurs politiques, etc. Et ça, c'est notre impréhension qui est liée aux douleurs d'enfantement que nous avons vécu avec le séquel de l'ancien système machémologique qu'on appelle généralement des machétas ou des machintumes. Mais bon, aujourd'hui, certes, il y en a ceux qui vont prendre le risque d'essayer, raison pour laquelle, en général, entendez, supprévés. Ça n'arrive pas tous les jours et c'est ce qui fait véritablement le stress jusqu'à péter le plan. Vous voyez ? Donc, il faut faire confiance aux gens. Il faut faire confiance aux gens sincérément parce que lorsqu'il n'y a pas de coup de téléphone pour demander au magistrat d'arrêter, lorsqu'il n'y a pas quelqu'un qui puisse dire que c'est là, etc., le magistrat, c'est ça, autonome. Et à ce moment-là, petit à petit, peut-être au début, il y aura des difficultés de parcours jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça va se cristalliser et il y a des gardes fous pour ça. Il y a des gardes fous parce que le président de la République a mis en place, vous le savez, la cellule de changement de mentalité, qui doit travailler pour que les uns et les autres soient déformantés, déprogrammés mentalement, etc. Et puis, bon, lorsqu'on veut que le courant tribunal prenne les responsabilités en humanisant toutes ces institutions, toutes ces structures de dissuasion, etc. Mais écoutez, petit à petit, le système de surveillance mutuelle va s'installer et chacun aura un regard vis-à-vis de l'autre et lorsqu'on se surveille mutuellement, donc, on évite véritablement de poser des actes incontrôlés. Très bien. Vous dites, lorsqu'on se surveille mutuellement, on évite de poser des actes délictuels les uns envers les autres. Tout à fait. Récemment, on apprend que il se passe quelque chose d'anormal au sein de la régie des eaux qui achètent des camions citernes en Angola à 135 000 dollars la pièce, alors que ces véhicules-là achetés en Angola sont des véhicules désuers. Alors qu'ici, sur place, il y a des véhicules de même marque qui coûtent moins cher. Mais neuf. Mais neuf. Ça coûte ici, sur place, d'après nos sources, 85 000 dollars et que d'après la requête de ceux qui dénoncent, on doit entendre le PDG de la régie des eaux. Je vous laisse suivre cet élément et nous allons entendre votre commentaire par rapport à ça. Suivez. Salut, boy. Les 6 véhicules achetés en Angola sont hors usage. La couleur est de la bûche. 135 000 dollars américains de camion. OK. Mais alors, on a pu à l'eau les ans à 85 000 dollars. Neuf. s'il n'y a qu'à l'eau ok alors si croyo nana de qu'est-ce qu'il bon vous pouvez nous sommes à direction les directeurs généraux voilà il ya régi des zones d a d a ap simbongo pour baguen de samba c'est qu'au bateau baguen au sommet les bassons dans nos places mais où on est angola angola n'angola si vous par véhicule bambassomé na cent 35 mille dollars à wamoutou gane est à combien 85 85 ou mètre c'est qu'alors c'est qu'on a eu mon tour de saison information je suis cadre de direction vous comprenez cadre de direction à l'égide sonnage au caïza ce qu'on se fait voilà ok monsieur normaire un commentaire là dessus vous savez luc comme j'ai voulu dire nous étions dans un système machémologique chacun a été entraîné par des maquettes à ou des maquin tous des séquelles et malgré qu'on est en train véritablement de changer le système et donc chacun veut reproduire malgré le changement du système les séquelles de l'ancien système c'était la corruption dans surestimation les marchés gré à gré etc qui se dressent des exceptions et alors maintenant dans le fonctionnement des entreprises publiques cela a élu domicile on en a fait profession la surestimation pour ponctionner le montant qui est au dessus et c'est comme ça que comme il n'y a pas d'inspecteur comme il n'y a pas un système de surveillance mutuelle parce qu'en réalité dans les entreprises à ce qu'on appelle des syndicats au niveau du comité de gestion des décisions stratégiques se décident et la décision est la performance ou la congruence des intelligences du comité de gestion avant de poser un acte et généralement dans le camp d'espèce il existe une loi de passation de marché je me soucie beaucoup c'est parce que la question est technique cette loi de passation de marché public voudrait que lorsqu'on veut acheter quelque chose qui a une envergure stratégique qu'est ce qu'il faut il faut mettre en place c'est pas une offre sur le marché et cette offre sur le marché on détermine les spécificités techniques dans les spécificités techniques nous voulons le véhicule de telle envergure de telle capacité etc et même de telle marque de telle marque tout à fait et alors il y a des maisons ce qu'on appelle des sociétés ou des entrepreneurs qui postilent sur base de l'offre et ils postilent voilà moi j'ai telle expérience voilà moi j'ai déjà fait ce travail voilà moi j'ai telle relation voilà moi je connais tel endroit où on peut acheter tel véhicule à tel prix et si vous demandez autant de véhicules si nous pouvons disponibiliser autant d'argent moi je vous amènerai à tel délai à ce moment là vous recevez pas les offres souplis et vous avez 3 mois je sais même pour que l'affaire soit connu de tout le monde Et à ce moment-là, une fois reçu le requérant, à ce moment-là, on met en place une commission technique qui doit faire l'analyse technique et financière. L'analyse technique, cher Luc, c'est justement pour voir est-ce que c'est possible à trois mois ou à cinq mois qu'on puisse donner de véhicules. Quelle marque de véhicules ? Est-ce qu'il n'existe pas une autre marque qui soit meilleure que ce que nous avons choisi ? Que l'on le coûte ? Qui propose le prix moins dix ans ? Et c'est sous base de cette analyse technique que l'on puisse justement, analyse technique et financière, dire non, 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 tel, même véhicule qui s'est acheté à Kinshasa 85 000, lui a mis 135 en Angola. Quand on regarde même les transports, etc. Non, c'est préférence de prendre parce que c'est la même marque à Kinshasa 85. Donc, mais lorsqu'on voit dans une situation où le même véhicule soit à 85 000 dollars à Kinshasa sans transport, et on va aller en Angola pour aller acheter à 135 000, plus grave, vous l'avez dit, des véhicules en désuétude. Tout à fait. Et alors ça devient un danger public. C'est même gravissime. D'après l'information que nous avons, pour vous compléter, on est allé voir ce véhicule-là, on a mis la peinture, et dans ce véhicule-là, dans la cabine où se trouvent les chauffeurs, la boîte de vitesse ne fonctionne pas. Voilà. La boîte qui indique le tableau de bord n'est pas fonctionnel, on se demande, que va-t-on faire avec ? On en a connu, on a l'expérience très malheureuse dans notre pays. On a acheté des avions. Des avions, voilà. Voilà, des avions d'occasion, etc. Mais à quel prix ? Au moment où c'était surestimé ? On a construit des maisons qui auraient pu coûter moins, on a surestimé, on décresse. Vous avez vu des gens, des personnes, des femmes et des hommes, etc. C'est construire eux-mêmes des maisons, c'est construire des bâtiments exceptionnels. L'État, lui-même, il restait les parents pauvres, etc. Donc, tout cela, et c'est ce que je vous avais dit, chacun doit jouer sa partition. Il ne faudrait pas que le président de la République envoie le procureur pour aller interpeller, n'est-ce pas, le président de la Régie des Hauts qui endosse la responsabilité morale par rapport à l'entreprise. Peut-être que les informations que nous avons ne sont pas fondées. Et c'est donc, sur base d'une interpellation, d'une convocation, qu'il pourra donner ses moyens de défense. Ça, il faut qu'on les fasse. Et pour arriver véritablement à saignir l'environnement, n'est-ce pas, de la République, etc., c'est justement quand chacun prend l'initiative, sur base de prérogatives qui lui sont dévolues, etc., de pouvoir poursuivre telle ou telle personne qui aurait posé un acte incontrôlé. Ça, on en a besoin. Mais on dirait, non, non, regardez à la Régie des Hauts, on achetait des véhicules qui coûtent plus cher, etc., que la moyenne reconnue, et que le président de la République lui dit, moi, écoute, arrêtez. Jusqu'à quand le président a donné l'impulsion, il dit, le courrier tribunal agissait, mais encore qu'on soit compatible à la loi. Et le ménage, il faut qu'aujourd'hui, et d'ailleurs, ça doit commencer également par les syndicats. J'ai entendu, j'ai entendu même dans les réseaux sociaux, quelqu'un cadre de direction qui est dans les secrets, qui connaît la situation et qui véritablement met à la place publique. Mais qu'ils aient le courage, au lieu de parler de manière anonyme, etc., mais écoute, qu'on fasse un dossier technique où les syndicats déplorent la situation, encore qu'il faut se poser la question, pourquoi des véhicules ? Pour distribuer l'eau ? Distribuer l'eau ? De quelle manière ? Après combien de temps ? Car la régie des eaux est incapable lui-même de pouvoir faire des provisions de produits qui sèchent, qui consistent véritablement à sénir l'eau. Ça, c'est un problème réel. Donc toutes ces questions, questionnantes, nécessitent véritablement que chacun joue sa partition et on va avoir des résultats. Et alors, dans le même cadre, on cite certaines personnalités impliquées dans des détournements faramineux dans l'affaire de saut de mouton, et ainsi de suite, est-ce que finalement, notre pays va arriver, notre justice, à faire éclater la vraie vérité ? Parce que les imputations à l'égard des X, Y, Z ne doivent pas fonder notre action en tant qu'État, État raisonnable, État réfléchi ? Non, mais écoute, j'allais dire sans objet pour vous répondre à la question, parce qu'aujourd'hui, la justice s'est saisie. Beaucoup d'autres choses, ce que de la régie des eaux, la justice n'a pas encore fait un pas, mais au moins, pour les sauts de mouton, on n'en a fait pas. Parce qu'il est anormal que trois institutions, qui travaillent dans un même endroit, donnent des chiffres contradictoires. Ça donne une présomption, véritablement, de ce qui s'est passé. Comment voulez-vous que le directeur du cabinet du président de la République nous présente, dans un devoir de rédivabilité de l'action du président, au regard du programme intérimé, que nous avons fait 70% de performance en termes de réalisation des prévisions, et que nous avons fait 64% du taux d'exécution en termes du budget, et que le ministre de la Finance vient, lui, à son tour, dire ce n'est pas vrai ce que le directeur du cabinet a dit, et c'est plutôt 50%, moins de 50% en termes de réalisation, et 70% en termes du taux d'exécution. Ça devient grave. Et plus grave encore, lorsque le président et la population se lamentent des choses de moutons, le président demande au premier ministre d'accélérer la situation, le premier ministre met en place une commission composée de ministres, des vice-premiers ministres du budget, des ministres de finances, du gouvernement de la banque, des compagnies, des ministres des infrastructures, des ministres de l'habitat, etc. Curieusement, d'autres chiffres naissent. On dit non, on était à 50, à 55, toute proportion réservée dans les deux cas. On nous balance pour des personnes qui siègent tous au conseil des ministres. Vous voyez un peu le niveau de l'animalité. Non, j'allais parler de l'amateurisme, etc. Et puis, on nous scandalise. De l'animalité. Non, non, je... Parfois, on n'a pas conscience. Parce que vous ne pouvez pas imaginer le degré de scandale de ce que cela donne devant l'opinion publique. Quand le ministre du gouvernement, le directeur du cabinet du président de la République et les autres ministres du gouvernement, qui sont censés véritablement siéger sur des questions techniques et prendre des décisions stratégiques, tous donnent des chiffres contradictoires. Mais c'est scandaleux, c'est désolant. Ça ne peut pas donner libre... Non, 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 mais c'est sérieux. Peut-être le fait qu'ils n'ont pas chacun les mêmes données. Non, 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 parce qu'effectivement, il y a un problème technique au niveau, véritablement, de concertation inter-institutionnelle. C'est très important. Parce que si on n'a pas les mêmes données, c'est qu'effectivement, il n'y a pas ce qu'on appelle open data, l'accès véritablement à l'information. Alors, lorsque l'information devient un tabou, dans un circuit institutionnel, c'est un danger public. C'est même gravissime. Sur le plan managérial. Donc, les ministres sont censés répéter comme un perroquin. Tous les chiffres en termes de décisions gouvernementales qui ont été véritablement axés sur... Est-ce que les têtes vont tomber ? Vous me posez, les têtes vont tomber. Le président nous dit que chaque institution doit jouer sa partition. Raison pour laquelle, les dossiers, un, entre le main, je ne sais pas, de la justice. Et c'est la justice qui doit nous dire qui peut tomber ou qui ne tombe pas, parce que tous ont la présomption d'innocence. Tout à fait. Donc, il faut laisser la justice se faire sans jeu. Très bien. Sinon, vous risquez de dire que tu sais qu'il y a un dictateur. Très bien. Moi, je vous demanderais simplement de commenter sur la nomination des animateurs au sein du portefeuille des entreprises de l'État. Cher Luc, cher Luc, j'ai fait un travail en 2001 lorsque j'étais doctorant à l'Université d'Anvers avec notre cher ami Arnold. Voilà. Et donc, j'avais fait sur les entreprises congolaises canard-boîtés. À l'époque, en 2001 déjà, toutes les entreprises, 86% des entreprises congolaises étaient des canard-boîtés, non fonctionnelles. Vous savez, nous sommes au-delà de 5 à 5 entreprises. Aujourd'hui, il n'y a pas plus de 30 qui sont très plus opérationnelles. Mais toutes devraient être déclarées liquidées simplement parce qu'effectivement, ces entreprises ont connu l'insertion, l'immersion des hommes politiques. Vous savez, un panafricaniste nous disait, il est sénégalais, il est renommé consultant international, pour dire, écoutez, monsieur, en Afrique, il y a trop de politiques et de techniques. Alors maintenant, quand les politiques se mêlent dans les techniques, tout se détruit. Parce que, croyez-moi, la production des richesses, la production des richesses, la production des ressources, ça exige plus la technique que la politique. Et donc, les techniques doivent véritablement être à la base, n'est-ce pas, des entreprises qui sont foncièrement techniques. Mais aujourd'hui, parce que nous sommes dans une logique de répartition, pour que les uns et les autres s'enrichissent, parce qu'ils sont adhérés à tel ou tel groupement politique, et donc, c'est qu'ils font la politique, et qu'ils font parfois des incartations, qui arrivent véritablement à avoir des responsabilités. Alors maintenant, pour le président de la République, pour le président de la République, j'ose croire qu'il est dans la logique de choisir des hommes et des femmes, suivant leur profil, leur background, pour permettre à ce que, sortis des canards boités, pour avoir des entreprises qui ont un fonctionnement optimal. Ça, c'est un défi, et ça, c'est sa préoccupation. Très bien. La dernière question qu'il vous pose, c'est encore un commentaire, par rapport au plan de trésorerie que le gouvernement a rendu public. D'autres pensent que ce plan n'est pas réaliste, que ce plan n'a pas tenu compte de plusieurs éléments pour que ce soit véritablement un plan de trésorerie capable de faciliter l'action gouvernementale. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Yama Yamba ? D'emblée, lorsqu'on regarde ce plan de trésorerie qui renferme, je crois que 5,7 milliards de dollars, on sent une compression, on sent une restriction, on sent même, n'est-ce pas, une volonté très volontariste de pouvoir remettre en question pratiquement le budget qui a été voté. Mais un plan de trésorerie n'a rien à voir. Pas rien à voir, mais... Ça a une implication. Mais ce n'est pas le budget national. Non, 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 non. Il y a une implication incidentielle. Le plan ne s'établit pas au hasard. Le plan s'établit en fonction des recettes et des dépenses prévisionnelles. C'est très important. Et lorsque le plan se réalise, sans tenir compte, n'est-ce pas, des recettes et des prévisions, là, ça devient un problème. Parce qu'en réalité, c'est quoi, en fait ? Lorsqu'on fait des prévisions. C'est parce qu'on veut véritablement qu'on se batte et les ministres de finances ont la responsabilité, effectivement, de mettre les batteries en marche pour qu'on mobilise des ressources, pour que son plan soit prospère, pour que son plan soit rentable, pour que ça puisse justement mener des actions et de l'efficacité de l'action publique. C'est cela. Mais alors, le plan lui-même montre très clairement qu'on est quadrillé. On ne peut pas sortir véritablement de ce qui a été fait au moment où la volonté du président de la République c'était d'aller véritablement modifier ce plan dans la perspective de mobiliser davantage de ressources. Et alors, on fait fi, c'est pas, à la mobilisation des ressources additionnelles, mais on est plus préoccupé à ce qu'on appelle la logique des quaiettes. Oui, si on va quai, voilà ce que nous pouvons. Alors, nous sommes pas dans cette logique-là. Il faut sortir de l'éthopie, il faut partir du rêve, pas de la rêverie romantique, mais partir du rêve qui nous permette de déterminer véritablement notre boussole. Il faut avoir une tâche pour éclairer l'avenir. Mais alors, faire, justement, ce genre de plan de trésorerie, suppose rentrer dans la routine, on en a connu des gens qui se disent des spécialistes de ceci, mais qui, véritablement, en réalité, s'enrichissent eux-mêmes, et bien, écoute, au détriment, pratiquement, de l'action publique. Alors, enfin, Norbert Yanyamba peut dire « Ça y est, ceux qui croyaient que le président de la République dormait, voici, il vient déposer les actes pour montrer, comme on dit en littérature, que ici commence véritablement l'action politique de Félix Tshisekedi, l'insipide politique d'Étienne, Félix, Antoine Tshisekedi. » Moi, tu connais Tshisekedi pour avoir été son conseiller financier, politique, économique et audite, pour avoir été le coordonnateur dans son cabinet, chargé des questions électorales, et qui a côtoyé et qui a travaillé avec Félix Tshisekedi, etc., sur plusieurs dossiers. Je vous dis que la différence entre Félix Tshisekedi et Tshisekedi, le père, c'est que Félix Tshisekedi a le sourire et tout ce qu'il dit a le visage ridé. Et donc, mais Félix est à ce patient et il sait écouter l'interlocuteur, il est un démocrate fin, mais ils resteront en termes de décision stratégique le même. Donc, on ne dit pas qu'il commence, il a déjà commencé, il a même démontré que si tout le monde peut avoir le même niveau de volonté que lui, le Congo peut bouger, on peut déplacer les montagnes. Moi, je pense que ce serait même le seul défi, que le FCC comprenne l'importance de l'IDP, c'est surtout de Félix Tshisekedi avec lui. Si le FCC ne fait pas un petit effort pour comprendre cela, alors ça sera une peine perdue, non seulement pour le FCC, mais pour le peuple congolais. Et c'est très dangereux parce qu'en ce moment-là, en vouloir tout monter, le choc devient très dur en tombant. Très bien. Je vous remercie de tout cœur, M. Norbert et Yamaya d'avoir accepté mon invitation. Nous pensons que vous êtes déjà habitués avec cette émission et que prochainement, vous aurez d'autres invités ou un autre invité qui viendra sur ce plateau pour faire d'autres analyses et pour donner un peu plus de lumière sur des questions toujours nationales. De tout cœur, je vous remercie et je vous remercie également vous très chers téléspectateurs, téléspectatrices, vous mes chers collaborateurs qui êtes à la régie et vous tous qui suivez cette émission.